Alors, prochaine vidéo sur les intégrales de Wallis, on va faire la question d'après, qui était d'exprimer W de P et W de P plus 1 en fonction de P, pour tout P appartenant à grand N. Alors, là, il faut bien penser que juste avant, on a montré que pour tout N appartenant à grand N, W N plus 2, c'était égal à N plus 1 sur N plus 2 fois W N, d'accord ? C'est-à-dire qu'on avait trouvé une espèce de relation de récurrence entre W N plus 2 et W N. D'accord ? Et on va se servir de cette formule pour exprimer le W de P et le W de P plus 1, d'accord ? Bon. Alors, là, on va trouver une expression, on va le voir, d'accord ? Oui, une petite astuce, mais surtout, il y a une petite astuce au niveau de la rédaction, d'accord ? Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, en fait, de proche en proche, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va dire que W de P, d'accord ? Il faut bien comprendre le principe, en fait, de cette formule. C'est-à-dire qu'on exprime un terme en fonction de celui qui est deux termes avant, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va exprimer W de P en fonction de celui qui est deux termes avant, et celui qui est deux termes avant, c'est W de P moins 2, du coup, d'accord ? Parce que deux termes avant 2P, c'est 2P moins 2, d'accord ? Deux termes avant, ce sera après 2P moins 4, 2P moins 6, 2P moins 8, etc., etc. D'accord ? Bon. Sauf que, c'est là la particularité, c'est que nous, on a montré que ça, c'était vrai pour tout N appartenant à N, d'accord ? C'est-à-dire que le minimum pour cette formule, c'est quand on commence à N égale 0, donc c'est-à-dire à W2, d'accord ? Donc cette formule n'est pas vraie, du coup, pour W0, d'accord ? Ce que sinon, ça va dire qu'on exprime W... Si on exprimait cette formule avec W0, on l'exprimait en fonction de deux termes avant, et deux termes avant 0, c'est moins 2, d'accord ? Or, W moins 2, ça n'existe pas, d'accord ? Parce que WN, le N appartient à N, d'accord ? Donc cette formule n'est vraie qu'à partir de W2, d'accord ? On peut exprimer W2, W3, W4, W5, etc. en fonction de deux termes avant, d'accord ? Mais pas W0, d'accord ? Donc, ça veut dire que, ici, le P ne peut pas être égal à 0, parce que si P vaut 0, ça fait W0, d'accord ? Donc ça, c'est vrai pour tout P différent de 0, c'est-à-dire P qui appartient, du coup, à N étoile, d'accord ? Puisque P appartient à N, mais comme il y a différent de 0, ça appartient à N étoile, d'accord ? Alors, c'est pas grave, d'accord ? Pour l'instant, on va regarder la formule sur N étoile, et puis après, on regardera la formule, du coup, pour P égale 0, on fera un cas particulier, d'accord ? Donc pour tout P différent de 0, c'est-à-dire P appartient à N étoile, d'accord ? Donc on peut mettre ça avant, et bien, on peut exprimer W de P en fonction de 2 avant. Alors, là, la formule, elle est simple, d'accord ? Le principe de cette formule, c'est quoi ? C'est que le terme, ici, le N plus 2, se retrouve en dessous, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, on aura une fraction. Comme ici, on avait 2P, et bien, on aura en dessous 2P, forcément, parce que là, on avait N plus 2, et le N plus 2 se retrouve ici, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on a dessus ? On a N plus 1, et N plus 1, donc, c'est un terme de moins que N plus 2, d'accord ? Si c'est N plus 1, on fait moins 1, on se retrouve avec N plus 1. Donc 2P, si on fait moins 1, ça fait 2P moins 1, tout simplement, d'accord ? Donc là, bien sûr, très simple, ici, c'est le même qu'en bas, d'accord ? Après, on fait moins 1 pour avoir le terme du dessus, et on fait encore moins 1 pour avoir ce terme-là. Donc là, c'est bon, parce qu'on a 2P, c'est le terme qui est en bas, on fait moins 1, 2P moins 1, encore moins 1. 2P moins 2, d'accord ? Et là, on va recommencer avec 2P moins 2, c'est-à-dire que là, le 2P moins 1 sur 2P, il reste, d'accord ? Et le 2P moins 2, on va l'exprimer en fonction de 2 avant, c'est-à-dire en fonction de W de 2P moins 4, d'accord ? Forcément, d'accord ? Parce que 2P moins 2, si on fait moins 2, on trouve moins 4, d'accord ? Ici, même principe, en dessous, on aura le même truc ici, c'est-à-dire 2P moins 2, d'accord ? Et au-dessus, on aura 1 de moins, c'est-à-dire 2P moins 2 moins 1, c'est-à-dire 2P moins 3, d'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, le 2P moins 4, on va recommencer exactement la même chose. C'est-à-dire que là, j'aurai toujours mon 2P moins 1 fois 2P moins 3. En dessous, j'ai toujours mon 2P fois 2P moins 2. Et le W de 2P moins 4, je vais l'exprimer en fonction de W de 2P moins 6, d'accord ? Et W de 2P moins 6, d'accord ? Donc là, même principe, W de 2P moins 4. Le 2P moins 4 va se retrouver en dessous, d'accord ? 2P moins 4, et au-dessus, j'aurai 1 de moins, et 2P moins 4 moins 1, ça fait 2P moins 5, d'accord ? Voilà. Et après, je recommence par l'interaction successive de 2P moins 6, 2P moins 8, 2P moins 10, 2P moins 12, etc., etc. D'accord ? Donc, on devine assez facilement le résultat qu'on va avoir, d'accord ? Donc, en dessous, j'aurai 2P, 2P moins 2, 2P moins 4, etc. D'accord ? Donc, c'est-à-dire tous les chiffres pairs, d'accord ? Parce que 2P, c'est un chiffre pair, 2P, d'accord ? 2P moins 2, c'est aussi pair, 2P moins 4, etc., etc., d'accord ? Et au-dessus, j'aurai tous les chiffres pairs jusqu'à 2P moins 1, c'est-à-dire 2P moins 1, 2P moins 3, 2P moins 5, 2P moins 7, etc., d'accord ? Jusqu'à la fin. Alors, c'est la fin que là, il faut réfléchir. Là, ici, à chaque fois, le terme qui reste, c'est 2P moins 6, d'accord ? 2P moins 6, c'est aussi un chiffre pair, d'accord ? Parce que 2P est pair, donc moins 6 qui est pair, donc ça va donner un chiffre pair. Donc, jusqu'où on peut aller comme ça ? On va pas y aller comme ça jusqu'au dernier chiffre pair, d'accord ? Le chiffre pair le plus bas pour l'indice. Or, le chiffre pair le plus bas pour l'indice, c'est W0, enfin c'est 0, d'accord ? Puisque, après 2P moins 8, 2P moins 10, 2P moins 12, etc., à un moment, on va arriver à W0, d'accord ? Bon. Or, une fois qu'on a W0, après, il faut trouver, du coup, quels sont les deux derniers termes là, d'accord ? Donc, c'est là qu'il faut, une fois de plus, reprendre notre expression ici. Donc, je rappelle que là, quand on a un terme ici, donc par exemple 0, et bien, si on fait plus 1, on a le terme du dessus, et encore plus 1, on aura le terme du dessous, d'accord ? Donc là, j'ai mon 0, donc plus 1, ça me donnait 1, donc là, j'aurai 1 ici, et encore plus 1, ça me donnait le terme du dessous, c'est-à-dire 2, d'accord ? Ce qui correspond bien à ça, puisque là, W0, c'est pour N, qui vaut 0, du coup, le N vaut 0, donc 0 plus 1, ça fait 1, et 0 plus 2, ça fait 2, d'accord ? Donc, mes derniers termes en haut et en bas, le dernier terme en dessous sera 1, et le dernier terme en dessous, ce sera 2, d'accord ? Voilà. Donc là, j'ai trouvé mon expression, d'accord, de W2P en fonction de P, ce qu'on voulait. Bon, sauf que là, les 3 petits points, ce n'est pas terrible, d'accord ? Bon, alors déjà, vous remarquez W0, on se souvient, on l'avait calculé dans les premières questions, ça valait pi sur 2, donc ça, on pourra le remplacer, sans aucun problème, ok ? Donc j'avais dit dans les premières questions que W0 et W1, on allait les réutiliser, et bien c'est dans cette question-là qu'on va les réutiliser. Donc le W0 ne pose pas de soucis, ce qui pose soucis, c'est les 3 petits points. Or, si on se souvient bien, j'ai fait une vidéo spécifique sur, justement, ce type de fraction, d'accord ? Un simplifié, justement, j'avais fait en disant dans la vidéo que on retrouve très très souvent cette expression dans les intégrales de Wallis. Voilà, c'est ici qu'on retrouve cette expression, d'accord ? Alors, cette expression, qu'est-ce qu'on a ? Et bien, on voit qu'en haut, on a tous les chiffres impairs, parce que 2p-1, 2p-3, 2p-5, ça c'est les chiffres impairs, parce que 2p, c'est pair, et moins 1, ça c'est impair, impair, impair. Donc tout ça, on a tous les chiffres impairs de 1, d'accord ? Le petit petit, c'est 1, jusqu'à 2p-1, d'accord ? Et en dessous, on a tous les chiffres pairs, par contre, là ici, 2p, 2p-2, 2p-4, ça c'est les chiffres pairs, de 2 jusqu'à 2p, d'accord ? Donc, là, je vais aller vite, parce que j'ai développé le principe dans la vidéo, dans l'autre vidéo, d'accord ? Donc là, on va aller un petit peu vite au niveau de l'astuce, ok ? Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a encore le W de 2p-1 à faire, d'accord ? Donc là, il ne faut pas trop passer de temps sur chaque truc. Donc là, je vais effacer le dessus, donc je rappelle le principe pour arriver là. Il est facile, c'est qu'on a montré une relation de récurrence entre un terme, et puis deux termes avant, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on fait, de proche en proche, de proche à proche, c'est-à-dire qu'on part de W de 2p, après W de 2p-2, de 2p-4, de 2p-6, etc. Alors forcément, de 2 en 2, d'accord ? Ce n'est pas de 1 en 1, c'est de 2 en 2. Donc 2p, de 2p-2, de 2p-4, de 2p-6, de 2p-8, etc. Donc à chaque fois, on a un chiffre pair, de 2p-2, de 2p-4, de 2p-6, là, on fait plus 1 pour le truc du dessus, plus 1 pour le truc du dessous, donc là, 0, plus 1, 1, et plus 1, 2, d'accord ? Donc les deux derniers termes, ce sera 1 et 2, et on a vu que les premiers termes, c'était 2p-1 et 2p-2 en haut et en bas, d'accord ? Bon. Donc à ce niveau-là, normalement, il n'y a pas de difficulté pour arriver là, si on a compris cette formule, d'accord, et l'histoire de proche en proche, d'accord ? Alors soit on fait comme ça, soit on le montre par l'écurrence, mais c'est un petit peu galère, donc on fait comme ça, de proche en proche, il n'y a pas de souci, d'accord ? Bon. Alors, je vais refaire du coup la démonstration pour arriver à l'égalité qu'on veut, ok ? Donc là, rapidement, je réécris ça, d'accord ? Donc avec le W0 à la fin qui vaut pi sur 2, donc comme ça, il n'y a pas de souci, on l'avait montré dans la première question. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Au-dessus, on a 1 fois 3 fois 5 fois 7, etc. jusqu'à 2P moins 1, ok ? Et en dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 fois 4 fois 6 fois 8, etc. jusqu'à 2P, ok ? Bon, donc ça, là, j'ai juste réécrit ça, d'accord, mais en le mettant d'une forme différente, c'est-à-dire que j'ai écrit plutôt les premiers termes, d'accord, et puis les deux derniers termes qui sont 2P et 2P moins 1, ok ? Alors là, du coup, je peux effacer ça, parce que là, j'ai juste réécrit, d'accord, on est dans une autre forme. L'astuce, c'était la suivante, c'était que là, ça ressemble à du factoriel, sauf que, ben, ici, j'ai que les impaires, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter les paires. C'est-à-dire que là, je vais dire que c'est 1 fois 2 fois 3 fois 5 fois 6 fois 7, etc. D'accord ? Jusqu'au dernier paire que je vais mettre ici, donc qui est 2P, donc là, j'ai 2P moins 1, et 2P, ok ? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai multiplié en haut par 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois 10 fois 12, etc., jusqu'à 2P, d'accord ? J'ai le droit, d'accord, si je multiplie en haut, mais du coup, il faut que je multiplie aussi en bas. Or, en bas, qu'est-ce que j'ai ? J'ai comme par hasard 2 fois 4 fois 6, etc., c'est-à-dire que j'ai multiplié en gros par le truc du bas. Donc si j'ai multiplié par le truc du bas, ben, en fait, je vais avoir le truc du bas au carré, d'accord ? Ici, j'aurai 2 fois 4 fois 6 fois 8 et 1, et comme j'ai multiplié en haut par justement 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois 2P, ben, forcément, je multiplie aussi en bas, c'est-à-dire par les mêmes, donc je vais avoir au carré, d'accord ? Donc là, au-dessus, du coup, j'aurai factoriel 2P, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à 2P. Donc au-dessus, j'aurai factoriel 2P. En dessous, d'accord, il y a une deuxième astuce, c'est 2, 4, 6, 8, etc., et ben, je vais l'écrire. 2, c'est 2 fois 1, le 4, c'est 2 fois 2, le 6, c'est 2 fois 3, ensuite, j'aurai 8, c'est 2 fois 4, etc., et le dernier, c'est 2 fois P, d'accord ? Alors, à quoi sert cette astuce ? Parce que qu'est-ce que j'aurai en dessous ? Donc j'aurai quelque chose au carré, ne pas l'oublier, le carré est très très important, ok ? Le pi sur 2, je peux le mettre tout de suite, comme ça, au moins, ce sera fait, ok ? Au-dessus, on a dit que j'avais de 1 à 2P, donc ça va me faire de factoriel 2P, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., jusqu'à 2P, donc c'est factoriel de 2P, il ne faut pas oublier les parenthèses, ok ? Et en dessous, qu'est-ce que j'ai ? En disant que c'était 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5, jusqu'à 2 fois P, j'ai fait apparaître 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, etc., jusqu'à P. Et 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, etc., jusqu'à P, ça fait factoriel P, ça. D'accord ? Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de la petite jusqu'à P, d'accord ? Là, je vais vite parce que, comme je l'ai dit, dans l'autre vidéo, c'est détaillé, ok ? Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste 2 fois 2, 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 c'est-à-dire 2 puissances, le nombre qu'il y en a, il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., il y en a P, donc ça me fait 2 puissances P, d'accord ? Et voilà, c'est terminé, d'accord ? J'ai bien mon expression de W de P, en fonction de P, c'est factoriel 2P sur 2 puissance P fois factoriel P, le tout au carré, d'accord ? Et fois pi sur 2, d'accord ? Alors, soit je laisse comme ça, soit je peux un petit peu le simplifier. Donc là, je ne m'attarde pas trop là-dessus, dans le sens où j'ai déjà démontré dans une autre vidéo en détail, donc on passe rapidement, ok ? Donc là, l'astuce, pour simplifier cette expression, ou plutôt l'écrit d'une autre manière, c'est de dire qu'en haut, j'ai factoriel de 2P, d'accord ? En dessous, j'ai quoi ? En dessous, j'ai 2 puissance P fois factoriel P au carré, c'est-à-dire que chacun est à la puissance P, d'accord ? Alors, le 2 puissance P au carré, ça va faire 2 puissance P au carré, ça fait 2 puissance 2P, d'accord ? 2 puissance 2P, 2 puissance P au carré, ça fait 2 puissance 2P, ok ? Et en dessous, j'ai factoriel P au carré, factoriel P au carré, ça fait factoriel P fois factoriel P. Et on n'a pas oublié le P sur 2 ici. Très facile, factoriel 2P en haut, 2 puissance P au carré, ça fait 2 puissance 2P, et factoriel P au carré, ça fait factoriel P fois factoriel P. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Si on voit, alors là, il faut le voir, c'est que si je fais P parmi 2P, l'histoire du K parmi N, qu'est-ce que ça me fait, ça ? Je rappelle la formule, c'est le factoriel du haut, c'est-à-dire factoriel du haut, de P, le factoriel du bas en dessous, d'accord ? Classique. Et en plus, ici, le factoriel de la différence, c'est-à-dire le haut moins le bas, 2P moins P. Or, 2P moins P, ça fait P. Donc ça me fait factoriel de P, d'accord ? Puisque la différence de P moins P, ça fait P. Donc il me reste factoriel de P. Et là, qu'est-ce que je remarque que c'est ça ? C'est exactement ce que j'ai, d'accord ? C'est-à-dire que ça, je peux l'écrire, P parmi 2P, d'accord ? Après, fois, alors ici, je vais écrire fois Pi, d'accord ? Hop, et le tout divisé par 2 puissance, du coup, 2P plus 1, puisque 2 puissance 2P fois 2, ça fait 2 puissance 2P plus 1, du coup, forcément, ok ? Voilà. Donc, soit je laisse cette expression-là, d'accord ? Soit je le mets sous cette forme-là, c'est-à-dire P parmi 2P fois Pi, d'accord ? Qui est au-dessus, divisé par 2 puissance 2P fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 2P plus 1, d'accord ? Donc ça, c'est mon W de P, ok ? Voilà. Donc là-dessus, on le voit, c'est un petit peu, le plus dur, c'est au début, en fait, de trouver l'itération successive, W de P moins 2, de P moins 4, de P moins 6, etc., et surtout de comprendre le mécanisme au niveau des chiffres qui vaut qui. Alors, là, on voit que c'est facile, puisque le terme-là se retrouve là, on fait moins 1, ça donne ce terme-là, et on fait encore moins 1, ça donne l'indice qui est là. Donc ça, c'est facile, vu qu'on peut s'y faire dans l'autre sens, là, on fait plus 1, plus 1, et puis là, ce qui est là, ça se retrouve là, d'accord ? Ce qui nous permettait, à la fin, d'avoir une expression, d'accord ? Avec tous les impairs au-dessus, tous les paires en-dessous, et là, j'ai refait une petite démonstration rapidement, d'accord ? Mais on pourra se référer à l'autre vidéo, où c'est plus détaillé, pour savoir comment arriver, du coup, à une expression comme ça, c'est-à-dire, c'est factoré de 2P sur 2 puissance P fois factoré de P au carré. Et ne pas oublier le W0, qui apparaissait, et qui vaut Pi sur 2, ok ? Avec la petite astuce que, si on développe, ça nous fait factoré de 2P sur factoré de P fois factoré de P, et ça, ça fait P parmi 2P, d'accord ? Soit on le voit, on peut le transformer, et si on ne le voit pas, il n'y a pas de souci, d'accord ? Voilà. Alors, ne pas oublier ça, d'accord ? Parce que là, on a dit que ça, ce n'était vrai que pour P appartenant à N étoile, d'accord ? Donc, il faut vérifier. Donc, ça, cette formule, ça veut dire qu'elle n'est vraie que pour P appartenant à N étoile. Donc, maintenant, il faut vérifier si elle est vraie aussi pour P égale 0, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la conclusion, d'accord ? qui est que ça me fait P parmi 2P fois Pi sur 2 puissance de 2P plus 1, d'accord ? Bon. Voilà. Donc, cette formule n'est vraie que pour P différentes zéros, d'accord ? Donc, maintenant, pour P égale 0, d'accord ? Je vais calculer séparément ces deux termes et vérifier si c'est vrai. Parce que si pour P égale 0, ces deux termes sont égaux, c'est-à-dire que, du coup, je pourrais dire que c'est vrai aussi pour P égale 0. Donc, du coup, ce ne sera plus vrai pour N étoile, mais pour N. D'accord ? Donc, pour P égale 0, je calcule W de 2 fois 0, d'accord ? J'en place le P par 0. Donc, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, ça fait W 0. Donc, ça vaut Pi sur 2. Je rappelle, on avait vu que le W 0, ça valait Pi sur 2. D'accord ? Séparément, maintenant, que vaut ça pour P égale 0 ? Ça fait 0 parmi 2 fois 0 fois Pi sur 2 puissance 2 fois 0 plus 1. Très facile, je remplace le P par 0. D'accord ? Donc, là, là et là. 2 fois 0, ça me fait 0. 0 parmi 0, par convention, ça fait 1. D'accord ? Parce que si j'ai 0 termes, combien j'ai de possibilités d'en prendre 0 ? Une fois 1, c'est-à-dire que je n'en prends pas. D'accord ? Donc, au-dessus, ça me fait 1. Donc, 1 fois Pi, ça me fait Pi. D'accord ? Et ici, 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ça me fait 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, ça vaut 2. Donc, finalement, c'est égal à Pi sur 2. D'accord ? Donc, là, qu'est-ce qu'on remarque ? Que les deux sont égaux à Pi sur 2. C'est-à-dire que la formule d'ici, d'accord ? Si je remplace P par 0, ça marche aussi. Donc, finalement, cette formule est vraie pour tout P différent de 0. Mais elle est vraie aussi pour P égale 0. Donc, finalement, cette formule est vraie pour tout P appartenant à N. D'accord ? Je peux dire que pour tout P appartenant à N, W de P, du coup, vaut finalement ça. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit détail au niveau de la rédaction. D'accord ? Parce que si on ne met pas ça, normalement, on peut compter faux, dans le sens où on n'a pas fait attention qu'on a appliqué cette formule, mais qui n'était pas vraie pour... qui ne commence qu'à partir de W2. D'accord ? Donc là, pour P égale 0, il y a un problème. Donc, on fait séparément le cas P égale 0, et on voit que la formule marche également. Donc, il n'y a pas de souci, on peut bien l'appliquer. Voilà. Donc, on a fait la première partie de la question d'exprimer W de P en fonction de P. Donc, maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, on va calculer W de P plus 1 en fonction de P. et on va calculer W de P plus 1 en fonction de P.